hey what's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des get better series et oui c'est bien moi nerveux pour donc de nouvelles images et je vous pose une nouvelle fois ma petite boîte donc pour vous donner de bons conseils je l'espère tout du moins donc avant de commencer vraiment dans la technique puisque cette vidéo sera technique bien sûr toutes mes excuses vous le savez tous ou vous en doutez pour la plupart mais la chaîne youtube est donc en pause en ce moment donc plusieurs raisons à cela sur lesquelles je vais pas vraiment m'étendre mais en gros déménagement de la part de mes parents plus le mien donc du coup un petit nerveux très 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 occupé avec d'autres raisons donc ce qui fait que la chaîne youtube est en pause je reprendrai bien sûr mes petites activités donc en mode intensif ou pas je reprendrai les activités en gros vers le mois de septembre un grosso modo mais bon c'est parti donc pour une nouvelle vidéo fun à la fois mais surtout très technique donc un sujet qui va me tenir à coeur mais tout d'abord un petit aparté petite parenthèse sur le style de la vidéo c'est à dire qu'en fait là je suis tout simplement dans les bois les gars j'ai pas d'écran devant moi etc je vous lâche la vidéo comme ça en live ça peut paraître super bizarre mais comme ça au moins après je calerai mes images sur ma voix sur ce que je vais vous parler donc tout au long de cette vidéo donc j'espère que la vidéo sera pas trop hachurée je vais couper tous les instants ou pendant 45 secondes je capture un flag tout seul il n'y a pas d'ennemi donc j'espère que ça sera pas trop hachuré pour vous en essayant de faire quelque chose de bien commencer et quand même de bien structurer comme à mon habitude en partant de la base vers les techniques les plus développées donc c'est parti le sujet de la vidéo c'est bien sûr comme vous l'avez vu l'utilisation du pistolet non 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 ne pensez pas ça vraiment vous allez voir qu'il y a de très bonnes techniques à aller choper dans cette vidéo si j'ai un ratio de quatre et demi les gars sachez que c'est pas en grande partie dû à mon utilisation du pistolet mais ça y fait quand même beaucoup c'est à dire qu'un frag deux frags le pistolet va me permettre d'enchaîner mon troisième voire mon quatrième frag et après de repartir sur des séries etc là où beaucoup de gens seraient morts donc comme je vous le dis c'est une vidéo qui va me tenir beaucoup à coeur et donc c'est parti pour commencer la première chose que je vais vous dire je veux pas vous parler de l'utilisation enfin des pistolets en eux mêmes mais si je peux vous donner un conseil à ceux qui ont un petit peu du mal à utiliser à sortir leur pistolet c'est vraiment d'une part de faire abstraction totalement de l'interaction graphique oublier le pistolet en lui même concentrez vous uniquement sur le curseur que vous avez en face de vous et donc alignez vous à votre ennemi et fraguez le oublier totalement le le méga recul du pistolet que vous voyez à l'écran c'est un truc de guedin franchement c'est un peu abusif voire caricatural le pistolet est l'une des armes les plus précises du jeu les balles partent vraiment tout droit la dispersion des balles est quasiment nulle et le recul il y en a quand même mais beaucoup moins que ce qu'on voit à l'écran donc vous inquiétez pas pour ça vraiment oublier le pistolet à l'écran concentrez-vous sur votre curseur alignez vous et lâchez vos frags lorsque vous êtes bien aligné donc ça c'est vite fait comme ça en passant pour continuer sinon dans les bases de l'utilisation du pistolet ce que je peux vous dire c'est tout simplement donc hormis de faire abstraction du pistolet c'est d'en abuser abuser de l'utilisation du pistolet pourquoi il ya plusieurs phénomènes à ça en fait donc le premier c'est que le pistolet a forcément moins de balles qu'une mitraillette il a forcément moins de cadence donc c'est quand même difficile de fraguer avec du coup lorsque vous allez fraguer avec un pistolet vous l'avez forcément remarqué vous allez plus vous concentrer à mieux viser à mieux tirer du coup abuser du pistolet vous allez voir que vous allez progresser dans son utilisation mais surtout progresser dans l'utilisation de votre arme principale faites vous des parties où vous vous baladez totalement avec votre pistolet vous verrez qu'après la partie suivante quand vous allez récupérer votre arme vous allez fraguer comme dans du beurre ça va coulisser hyper facilement comme je vous dis abuser du pistolet vous allez progresser dans votre utilisation de votre arme principale certains snipers à l'ancienne quand ils tiraient pas en full auto les snipers le faisait également pour décrocher des têtes des têtes des têtes des têtes des têtes et des têtes et du coup lorsqu'ils revenaient avec leur arme de base et bah forcément avec une m16 et que vous décrochez que des têtes vous êtes bien entraîné à lever au votre curseur du coup bah forcément vous fraguer plus vite beaucoup mieux donc n'oubliez pas abuser de l'utilisation du pistolet donc voilà sinon forcément le premier conseil vraiment technique là j'attaque sur la technique que je peux vous donner quant à l'utilisation du pistolet c'est bien sûr vous l'avez vu dans n'importe quelle astuce temps de chargement dans n'importe quel jeu mais arrêtez de recharger votre arme principale sortez votre pistolet c'est deux fois plus rapide vous pouvez finir un mec qui est déjà le hp vous pouvez fraguer un mec one shot dans la tête deux balles voire trois j'ai l'impression que ça a été patché avec mon m4 112 rex comme vous l'avez bien sûr remarqué mais le pistolet est une arme qu'il faut utiliser directement et je vais aller beaucoup beaucoup plus loin vous allez voir donc dans la suite des conseils donc premier conseil vraiment donc hormis le fait bien sûr vous avez plus de balles vous rechargez vous ressortez votre pistolet chose que je vois très rarement un petit pic à tous ces petits joueurs qui oublient de sortir leur pistolet mais vous pouvez également l'utiliser en première intention vous avez un joueur vous arrivez sur son côté il vous a pas grillé vous arrivez derrière lui il vous a pas grillé prenez le temps de calibrer votre frac tranquillou tranquillou avec votre pistolet et du coup après il vous reste toute votre m16 si vous faites choper par surprise par un joueur pour le fraguer donc n'oubliez pas dans la même suite je vais donner exactement le même conseil avec votre pistolet en première intention c'est à dire donc du coup lorsque vous allez baquer des joueurs quand vous arrivez derrière eux comme un fennec comme un renard sortez votre pistolet directement en première intention faites votre premier frag avec voire votre deuxième frag distribuer un maximum de pv n'oubliez pas que les balles passent au travers des murs donc forcément passent au travers des joueurs et donc du coup fraguer les mecs directement avec votre pistolet et enchaîner derrière une fois que tout le monde vous a grillé avec votre arme principale votre grosse mitraillette à la place bien sûr de faire l'inverse et ça c'est ce que je vois quasiment tout le temps lorsqu'on fait des bacs les mecs arrivent avec leurs grosses pétoires ils frag un mec un mec et demi voire deux mecs et ensuite ils se retrouvent avec leur pistolet face à face avec deux ou trois mecs et là c'est la galère quoi eux ils ont l'écrou ils savent qu'ils sont en train de se faire prendre par derrière et donc du coup ils veulent vous descendre à partir de là n'oubliez pas de sortir en première intention votre pistolet et direct derrière vous êtes à l'aise avec votre mitraillette ne faites pas l'inverse et bien sûr si vous avez une grenade distribuez des pv faites des frags avec alors que vous faites un gros bac donc voilà sinon pour continuer dans la technique et là je vais attaquer des techniques plus développées donc ça va s'adresser à je suis désolé ça va s'adresser à des joueurs qui sont quand même un petit peu plus développés tout de suite mais en gros je vais vous raconter ma petite histoire pour une fois je vais vous parler de moi mais en gros je suis arrivé sur battlefield 2 sur battlefield en fait battlefield 2 et donc du coup je suis tombé amoureux de ce jeu des tanks des hélicos des avions une grande map des infanteries c'est quoi ce jeu c'est magnifique c'est un truc de psychopathe donc j'ai joué en gros pendant un an dessus puis je suis arrivé sur battlefield 2142 où j'ai explosé mais lorsque je suis arrivé j'étais comme vous au départ on l'a tous été un noob qui ne comprenait rien à la psychologie de battlefield et en gros je débloquais toutes les grosses unlocks c'était des roquettes FAPK à la place du M320 enfin les grosses pétoires de psychopathes et donc j'étais un gros noob jusqu'au moment où j'ai rencontré donc deux joueurs pseudomés si j'ai envie de dire killer storm et donc comment est ce qu'ils s'appelaient déjà rino féroce excusez moi qui faisait partie de la lbs et l'autre c'était les daroxor united deuxième équipe française de gros chacal de gros 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 frageurs et moi j'étais un noob je me disais c'est qui ces mecs avec leur méga ratio de 4 et comment est ce qu'ils font pour fraguer tout le monde avec les armes de base du jeu quoi et donc je me suis dit bah vas-y c'est parti on va essayer de copier leur style qu'est ce qu'ils font tout et tout et ça m'énervait de les voir sortir d'une partie avec des méga ratio de psychopathes du coup je faisais un focus sur eux si personne pouvait les arrêter bah moi j'y fonçais je leur fonçais dessus je les ajoutais en amis je me mettais toujours en phase 2 j'essayais de leur piquer un maximum les fesses et puis au fur et à mesure du jeu donc j'ai commencé à devenir d'une part plus résistant sur mes positions puisque ces mecs quand ils vous ont spoté ils vous lâchent pas donc forcément des packs de vie dans les pieds de bons covers etc et donc quand vous affrontez des bons joueurs essayez de raccourcir les distances les distances franchement si vous avez un bon joueur en face de vous vous êtes quasiment sûr qu'il est meilleur gâchette que vous et qu'à longue distance il prendra plus facilement l'avantage sur vous de part d'une part sa façon de viser et d'une part d'autre part c'est timing quoi parce que c'est très 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 important mais là je m'éloigne un peu du sujet de la vidéo donc je continue avec donc ces deux mecs Killer Storm et donc avec Rhino Feroz et lorsque je l'ai rushé que j'ai appris donc à devenir bien plus résistant sur mes frags il arrivait des fois où en corps à corps un chargeur de mitraillette ne suffit pas avec les packs de vie le pistolet on s'enchaîne on s'enchaîne on fait du pré-shot on tire autour on fait de la suppression les trucs comme ça même si ça existait pas comme phénomène mais donc du coup mitraillette plus pistolet faisait qu'on n'arrivait pas à s'entretuer et là ces mecs surgissaient et gardez en fait 5-6 balles dans leur mitraillette avant de sortir leur pistolet et c'est cette technique les gars qu'il faut que vous chopiez c'est vraiment de sortir votre pistolet bien avant de ne plus avoir de balles le premier conseil vraiment technique c'est celui là lorsque vous avez 3 bofs 5 balles pas mal 7 balles encore mieux lorsque vous arrivez à 7-5 voire 3 balles sortez tout de suite votre pistolet ce qui vous permettra ensuite d'enchaîner un frag et si jamais donc du coup vous n'y arrivez pas il vous reste un petit peu de chargeur en full auto du coup no scope directement pour finir le gonz et donc du coup prendre le pas c'est excellent comme technique d'autant plus que ça marche excellemment bien face à de très bons joueurs voire de bons joueurs les bons joueurs s'ils vous voient sortir votre pistolet après une mitraillette ils vont se dire tiens ce mec là il a plus de balle je peux le rusher un un mauvais réflexe quand vous avez un bon joueur face à moi moi je l'ai vu très 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 rarement mais en gros je vous mets des petites feintes comme ça je sors mon pistolet du coup je me fais rusher mais il me reste encore mon chargeur donc il me reste encore des balles on va dire pour l'instant dans cette technique là donc de mitraillette pour enchaîner derrière c'est excellent ça marche très très bien je vous le conseille de la même façon que si vous êtes en train de fraguer un mec il vous reste quelques balles vous sortez votre pistolet vous enchaînez un autre si il y en a un autre qui arrive vous pouvez faire un frag moulshot donc en mode il me reste 5 balles je le défonce avec un petit headshot et c'est les frags les plus jouissifs que je puisse faire personnellement c'est les frags où il me reste quasiment aucune balle quoi la dernière balle vous faites votre frag et vous êtes content donc je vais aller même encore plus loin dans cette technique là les gars c'est carrément de sortir votre pistolet à mi chargeur quoi pourquoi ? je vous l'ai déjà expliqué d'une part lorsque vous allez sortir votre pistolet après une mitraillette les bons joueurs vont se dire tiens c'est un bon timing pour lui mettre la pression mais il y a d'autres phénomènes à ça c'est que ça va vous permettre ensuite derrière d'être beaucoup plus fort sur vos positions et donc d'enchaîner beaucoup plus rapidement des frags pourquoi ? parce que lorsque vous faites votre premier frag mitraillette que vous enchaînez avec un deuxième frag pistolet vous revenez avec votre mitraillette vous pouvez encore enchaîner et je dirais même beaucoup plus loin c'est à dire qu'après s'il vous reste encore 2 balles de pistolet vous pouvez en ultime recours ressortir une dernière fois votre pistolet ce qui va vous permettre également de maintenir une grosse pression sur les joueurs ils vont croire que vous n'avez plus de balles mais si vous avez encore du stock et du stock et du stock donc utilisez le pistolet à fond sortez le en première attention comme je vous l'ai dit ça va vous permettre de garder des balles dans votre mitraillette et pour le moment critique ça va vous sauver la vie un nombre incalculable 2 fois en plus de ça ça va vous faire de la suppression vous pouvez distribuer des PV enfin ce sont vraiment 2 techniques qu'il faut que vous retienniez les gars c'est si vous voulez progresser enchaîner faire de sacrés combos l'utilisation du pistolet est vraiment nécessaire quoi fraguez avec votre mitraillette un frag à demi chargeur enchaîné avec votre pistolet puis revenez avec des mitraillettes je pourrais vous donner une tonne d'exemples comme ça de timing très 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 spéciaux où donc je fais un premier picking avec ma mitraillette je reviens, je ressors, je fais un autre picking avec un pistolet les mecs me croient donc une fois de plus à court de munitions et là je reviens encore avec un sacré picking donc j'ai pas enregistré d'image sur cette technique là durant les 2-3 parties que je vous présente là à l'image cependant sachez que ce sont d'excellentes techniques je vous conseille vraiment de pousser le délire très 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 loin avec l'utilisation du pistolet comme je vous disais au début de la vidéo c'est vraiment quelque chose qui fait que vous allez augmenter votre ratio vous allez enchaîner avec des combos, c'est comme dans Tekken, les jeux de fight tout ça, les mecs ils ont des techniques très spéciales moi j'adore la technique donc de sortir mon arme puis sortir mon gun et ressortir mon arme derrière donc ça c'est quelque chose qui fait mon style de jeu vraiment j'ai vu très 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 peu de joueurs, voire aucun joueur je crois que j'ai un seul souvenir d'un mec qui me l'a sorti cette technique là quoi genre une frago pistolet je reviens sur lui waouh il a encore des balles de mitraillette mais pourquoi donc si vous avez joué en face de moi vous avez peut-être remarqué mon utilisation un peu abusive du pistolet c'est pas pour rien que je le fais en plus de ça, rusher donc des joueurs avec votre pistolet va vous permettre de prendre beaucoup plus confiance en vous quant à l'utilisation de votre arme de base donc voilà en gros tous les conseils que je peux vous donner sur l'utilisation du pistolet comme je vous disais il y a beaucoup d'autre timing que je pourrais pousser très très loin cependant j'ai pas envie de me faire chier à enregistrer pendant deux ans des vidéos pour justement tomber sur une bonne technique j'improvise en live surtout que les dernières parties que j'ai fait en général on était full cap donc il a fallu un peu que je sorte donc plus de mitraillette et moins de pistolet donc j'espère que cette vidéo tout simplement vous aura plu vous éclairera quant à l'utilisation du pistolet et donc pour résumer abuser du pistolet vous allez progresser avec votre arme n'oubliez pas de le sortir en première intention ça va vous permettre de vous sauver les fesses si vous vous êtes fait surprendre par un joueur ensuite sur le côté voire par derrière vous ça va vous sauver la vie dans je ne sais combien de contextes et de situations comme vous l'avez vu à l'écran et donc surtout la technique principale sortez votre pistolet lorsque vous arrivez à 7 balles c'est vraiment la moyenne en gros pour être assez à l'aise après avec 7 balles de chargeur vous pouvez finir des joueurs que vous avez déjà bien entamé en mode low HP low bas HP c'est la vie donc plus beaucoup de vie je le finis avec mon pistolet je le finis avec un oscope donc ça c'est très pratique et allez encore plus loin pour les joueurs qui sont plus développés sortez votre pistolet à mi-chargeur rushez les mecs avec et vous allez voir que vous allez vraiment progresser voilà les gars ça sera à peu près tout j'espère que cette vidéo vous aura plu je crois que j'ai eu la tchatche j'ai un peu du mal à respirer j'ai pas mal enchaîné au niveau de la blablate donc voilà voilà je vous dis à bientôt donc pour la nouvelle vidéo des Get Better Series bien sûr ça sera le tournoi des RoboNames qui a déjà été bien avancé il faut que je finisse les commentaires 2-3 petites retouches et la vidéo sera à vous donc voilà je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bon frag à tous et use your fucking fucking motherfucking pistol guys à ciao merci